Bonjour à tous, je vous invite à écouter Radio Réoumi FM 97.5, c'est une émission Péntioum Réoumi. Nous sommes en 15h à 16h. Aujourd'hui, nous sommes en directeur général de la Société Nationale de Gestion du Terre. Je suis responsable politique à PER dans le département de Tewaon et nous allons parler de la commune de Tewaon. Abdou Ndene, le directeur général, comment est-ce que vous avez ? Je vais vous donner une petite invitation. Je suis beaucoup d'invitations, mais j'ai beaucoup d'invitations. Je suis en train de l'encourager. La communication a réduit les incertitudes. Quand vous avez fait la communication, nous sommes tous politiques. Nous allons donner notre cadre, nous allons remercier et nous allons encourager. Le président, c'est MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal. Il a fait le défunt du premier emploi. Le président, c'est Raphaël ? Raphaël, c'est parce que... Tout le monde a fait diminuer l'affaire de l'emploi. Il a fait diminuer l'affaire de l'emploi, mais il a fait diminuer l'affaire de l'emploi. Parce que le président, il a fait un programme. Tout le monde a fait diminuer l'affaire de l'emploi, surtout l'affaire de l'emploi. Il a fait un association qui a pu priver l'affaire de l'emploi. Il a fait un programme qui a pu priver l'affaire de l'emploi. Il a fait un programme qui a pu priver l'affaire de l'emploi, donc il n'y a pas de problème. Non, parce que quand même, l'APR, quand j'ai pris la mairie, j'ai pris l'affaire de l'emploi. J'ai pris l'honorable député Diopsy. Il a pris l'affaire de 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 l'affaire. Nous, nous sommes tous. Donc, vraiment, il n'y a vraiment pas de contradiction à ce qu'il y a. Ou de la contradiction à ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont tous les présidents équilibrés. Ils sont tous les députés. Donc, nous avons pris la nomination, nous avons pris la nomination, au conseil des collectivités territoriales, au conseil de l'écriture sociale, nous avons fait un peu de choses, donc vraiment, les choses sont équilibrées, nous savons que c'est une coalition bidale, nous savons que c'est une participation, que nous devons permettre de participer à N'Goro. Nous avons beaucoup de départements, beaucoup de départements, mais vous avez vu vos postes de nomination. Oui, j'ai vu, mais je sais que c'est vrai que c'est vrai, parce que ce qui est un délai, c'est vrai que c'est vrai qu'il est un délai, bon, toujours, nous voulons le faire, mais vraiment, nous sommes en train de dire. Quand vous passez aux nominations, vous pouvez vous parler de la réalisation, vous savez, le président Macky Salle a fait le nom de Théawon. Si vous avez pris le nom de l'ISS, vous savez, il y a eu trois emplois, le président Nyeye, c'est un partenaire indien, ils ont relancé le nom de Théawon. Il y a eu trois emplois dans le département, il a dû être redressé. Il a dû être redressé, il y a qu'à Nyeyeye, il a commencé à liger la production de Nyeyeye. Donc, c'est la première réalisation, c'est la première réalisation, c'est-à-dire l'expérience de liger. Deuxième réalisation, c'est la route de Nyeyeye. Maintenant, il a traversé la location de Théawon. C'est-à-dire que la route de Théawon a rentré dans le nouveau milieu. Donc, on a mis le nom de Théawon, il y a eu un prix de bon prix. Il s'est mis en place pour s'amener en l'équilibre. Il est des prix de l'église, il y a eu des petits champs. Il n'y a eu de l'Italie pour l'église. Il a eu des pays pour l'église. Mais les marchés sont aussi l'électricité, les marchés, les surmarchés et tout ça. Donc vraiment c'est une réalisation pour le président du département de Théaol. Si vous voulez faire cela, il y a beaucoup d'écolés dans le département de Théaol. Il y a aussi des pistes, il y a aussi ce qu'on apprécie. Il y a aussi des infrastructures religieuses au niveau de Théaol. Il y a aussi des gens qui ont des métiers. Il y a aussi des places, des centres d'accueil, des salles de conférence. Il y a aussi des activités religieuses qui ont des gens qui ont des gens qui ont des clés de la salle. Vraiment, il y a tout ce qu'on peut faire. Parce que vraiment, la viagréuse de Théaol est de votre président Maksal qui a été fait. On a fait des 7 km de route. On a fait aussi des recettes, des montres qui sont très importants. Ce qui est important c'est qu'il y a tous ces espaces qui sont très facile à gérer. Il y a une porte d'entrée et une porte d'entrée de Théaol, une porte d'entrée de Théaol, une porte d'entrée de Théaol. Il y a eu deux routes, un route nord et un route sud. On a eu un cercle. Un cercle. Et si on a eu un cercle, il y a eu un autre cercle. Il y a eu un autre cercle qui a eu un autre cercle. Depuis la mosquée. Ça donne vraiment un aménagement pour que nous tous appréciez. Est-ce que l'on a fait un aménagement pour l'électrification ? Si on a eu un village, il y a eu un village de l'électrification. Il y a eu un peu de 1 500, 1 500, 1 600. Et dans le Sénégal, il y a eu presque 2 400 villages. 2 400 villages qui ont eu un département. Si on a eu un village, 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 ils ont eu beaucoup de villages. Et on a eu aussi un village de l'électrification. Et on a eu beaucoup de santé. Et on a eu beaucoup d'un village de l'électrification. Donc ce qui est un village de l'hôpital d'Elaj Maleksi. Et on a eu un village de l'électrification. On a eu beaucoup d'autres villages de l'électrification. Il y a aussi des promesses. Il y a aussi des initiatives privées. Il y a vraiment une aide, il y a beaucoup d'affaires. Parce que l'hôpital, il y a beaucoup d'affaires. Parce que tout le département, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. C'est un hôpital qui baisse, il y a beaucoup d'affaires. Donc vraiment, c'est ça aussi le président Menjidef. Ce qui est important, c'est le conseil départemental. Ils sont aussi grands pour le faire. Jéréjif, vous avez entendu le Réumi FM. Aujourd'hui, nous avons été invité le docteur général de la Société Nationale de Gestion du Terre, Abdoul Ndené Salle. Ici, on a un final pour vous. Vous avez dit que l'emploi est un problème au Sénégal. Parce qu'il y a une différence entre les formations et les profils d'emploi. Il y a une différence entre l'école professionnelle et les profils d'emploi. Il y a une possibilité d'apprendre à l'emploi. Au niveau du département, il y a des écoliers. Il y a des écoliers de métiers, des mines. Il y a des ICS, des ICCO, des mines. Il y a des écoliers de formation. Il y a des écoliers de formation. Il y a des difficultés. Il y a des écoliers de formation. Il y a des écoliers de formation. Il y a des ministres délégués au Chemin de Fer. Il y a des accidents au Chemin de Fer. Il y a 80 personnes. Il y a des répartis dans chaque quartier. Il y a des écoliers de formation. Il y a des écoliers de formation. Il y a des écoliers de formation. Il y a des accidents. Il y a des accidents. Si vous connaissez l'année dernière, il y a des écoliers de formation du théâtre. Il y a des coins. Thães-tu à l'école Marques ? Dans les Japonais, un神eldé, sans aucun mouvement, car il y a de plus de 7首 weston jurédéuvres ? Çaしました. Parce qu'il y a des présidents a accepté ce projet. On a清楚 de l'évolution, prix le président de l'influence. Il y a uneH声 sur l'Alpro. Il s'implique en ligne. Il y a aussi un programme d'électrification solaire. Nous avons aussi un programme d'électrification solaire. Nous avons aussi un programme d'électrification solaire. C'est vraiment un quartier de lumière. Nous avons aussi un projet pour faire une ville verte, une plantation. Donc vraiment, nous voulons avoir une ville de lumière. Parce que c'est une ville sainte. Elle a dit que Marika est allé en train de travailler. Nous avons tout le temps qui nous a donné l'occasion. Nous avons tout le temps pour faire en tout cas. Mais tous nous nous avons tout le temps pour faire un travail. Pour donner le bon exemple. Et tous les amis avec les talibés Tidjiani. Ils ont aussi des loutissements pour les gens qui veulent. Il y a des gens qui sont en train de venir, ils ont des états, des états, des courants, des états. Vraiment, cela a été très bien pour le monde. Parce que si on a des gens à tous, on a des gens qui sont en train de faire la consommation, et on a des gens qui sont en train de faire la consommation. Et vraiment, la formation est là, nous avons dit, nous avons dit. Parce que DER, nous avons fait des programmes, J'ai remercié le directeur d'air parce que j'ai un programme financier d'à peu près de 50 groupements qui ont un petit nombre d'activités qui génèrent des revenus et qui sont délégués. J'ai remboursé et j'ai remboursé. J'ai remboursé une question de 5 millions pour avoir 50 millions pour les femmes et les jeunes pour avoir activités. C'est ce qu'il y a dans la commune de Thuaon. Vous pouvez dire qu'Abdou Néné Salle est la mère de Thuaon? C'est une question de ma mère. On doit travailler et on doit travailler. Je n'ai pas l'ambition. Je n'ai pas eu de l'ambition. Je suis venu au département de Thuaon. Je suis venu au département de Thuaon. Je l'ai remboursé. Je l'ai remboursé. Je suis d'accord avec nous. C'est ce qu'on souhaite. Je l'ai remboursé. Je l'ai remboursé. Je ne sais pas si je l'ai remboursé. J'ai commencé la politique avec le Président Makissar et j'ai fait tout pour que le Parti Président Makissar l'accompagne pour qu'il soit maire dans le Parti au pouvoir. Mais comme vous l'avez dit, vous avez fait le financement et vous avez fait une aide pour les gens qui ont travaillé. Est-ce que Asconou est-il qu'il a besoin de l'équipe de ses parents? Le problème est que Asconou est-il qu'il y a aussi 3 parties. Je pense que je suis très bien de la discipline de parti. Parce que c'est ce qu'on parle, c'est la discipline de parti. Et même le président Macky Sall, pour moi, il a été définie. Parce que vraiment, il faut que le travail soit heureux. Pour le travail, il faut que le travail soit heureux. Même si le président Macky Sall décide, c'est qui le monde veut, qui le 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 veut, pour qu'il y ait. Mais il faut nous parler tout petit, comme le président Macky Sall s'est passé à la politique. Mais toi, tu es sénégalais, comme tu es sénégalais, tu dois continuer à travailler, même si tu dois travailler à la politique, tu dois continuer ? Non, je dois travailler à la politique. Je dois travailler à la politique, parce que moi, vraiment, si tu as vu le programme de Touba, le programme de Touba, il y a 100 milliards, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, 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 je l'a fait, je l'a fait, je l'a fait de promotion sociale. Si tu veux travailler en sérieux, tu dois pouvoir travailler en sérieux. Tu dois pouvoir travailler en sérieux. Donc vraiment, je dois être dans un poste pour pouvoir travailler en sérieux. Si tu veux travailler en sérieux, tu peux choisir. Tu peux aller à un pays et gagner plus, deux fois ou trois fois plus au Sénégal. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que tu veux. Je vous remercie le directeur général Abdou Ndé Né Salle qui a parlé de la commune où tu es responsable politique et tu es en partie de l'APER. Tu es un polytechnicien. Comment est-ce qu'on connaît où tu es en train de travailler? Je suis en train de travailler un peu à Thiaon. Après, je suis allé au Dakar avec le Sénégal de Toronto. Je suis en train de travailler avec l'ancien directeur de l'ENAM. Puis là, je suis en 36e et je suis allé au lycée de l'économie. Après, je suis allé en concours en politique et je suis allé en 6 ans d'ingénieur depuis 1996. J'ai actuellement 35 ans d'expérience. Je suis rentré dans un projet de Banque mondiale projet de soin et développement urbain où j'étais directeur technique. Donc, de notre ordre principal, je suis allé en train de travailler avec des peuples techniciens qui ont été organisés. pour dire que je suis allé en train de travailler. pour 10 ans. Après, j'ai été en train d'être africains. Je suis allé en train de travailler pour 10 ans. Après, j'ai été en train d'être pour 10 ans. parce qu'il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas d'argent, parce que je n'y ai pas d'argent. Mais perçez-vous, si politique, pourquoi est-ce que c'est Diégo ? Perçez-vous, parce que j'avais une opportunité avant, en 2000, 2000, 2004, 1994, j'avais des dévaluations, j'avais un projet pour financer, pour l'AFD financer, le Fonds Social Development, un peu, pour pallier quand même les chocs négatifs du BOUKI, pour la dévaluations, il y avait de grands projets, des projets qui ont eu de haute intensité de l'oeuvre. Ceux-ci, nous avons vraiment des besoins principaux, donc il y a eu beaucoup d'eau pour tuer, tu as venu, il y a beaucoup d'eau pour nous, on a eu beaucoup de posséder pour travailler ici. D'accord, vous voyez ici, ce qui est de la solidarité, je l'ai fait faire, j'ai fait le surveiller, et la production d'eau potable. qui m'a pas fait ça. Donc vraiment, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'entreprise, donc vraiment, j'ai eu l'opportunité et puis, familial, parce que pour le faire, ma mère était un chef de canton, nous avons fait la maison de la Cahore. Donc, je suis allé en route au département, et je suis allé en me dire « Ah, tu es un homme qui a fait la maison », donc je suis allé en train de m'appeler, parce qu'on sait même que nous sommes les mêmes, qu'il y a du mal, tout ça. Donc vraiment, on a eu la chance de faire décembre du département et d'autres communes, on a eu un homme qui a fait deux. Générique, il a eu 10 000 voix de plus. Département. Et c'est pour Générique, je me suis capable de faire une maison, pour vous dire ça. Donc vraiment, Vraiment, je suis allé en train avec des femmes. Donc, tu veux bien venir, tu vas bien en train de gagner cette communauté ? Pour Générique, tu as raison, je me suis allé en train de gagner cette maison. « Vraiment, j'étais venu en train, Donc, j'ai été ce que j'ai vu. Donc, vraiment, si on a envie, l'ambition vient. L'ambition, les gens, ils ne sont pas, on ne peut pas dire que ça. J'ai rien du tout. Parce que les gens, tout le monde, n'est presque pas moi. Si je me suis venu me repris, je me suis venu à la tâche. Il n'y a rien de moi. Vraiment. Et beaucoup de gens ont eu l'ambition. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Nous sommes formés au Canada, car pour les techniques de CHES, nous avons fait une bourse, car je n'ai pas été fait pour le Canada. Donc nous, les techniciens, qui connaissent le Canada, nous, le Canada, nous connaissons que les professeurs ont été en train de se faire. Nous devons continuer à travailler, et nous devons continuer à travailler. Nous devons avoir une relation. Donc, nous, si nous avons fait une relation au Canada, nous sommes plus proches de l'entreprise canadienne et de l'entreprise française. Vraiment, parce que nous, pour financer une école implantée, nous, le Canada, nous sommes plus d'accord. Donc, le Canada, nous avons déjà pris le Sénégal. Nous avons déjà pris le Sénégal, mais, comme nous sommes français, nous sommes français, il faut vraiment renforcer la coopération. Nous avons tout le monde avec les coopérations qui ont vraiment gagné. Donc, si vous avez compris, l'entreprise canadienne, est-ce que vous avez été le plus dans le monde ? Oui, l'entreprise canadienne, c'est que l'entreprise canadienne, c'est que l'entreprise canadienne, c'est le plus dans le monde. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Et, nous avons aussi, parce que, quand même, nous avons fait qu'une école d'égenie, nous avons été financée. Nous avons formé à peu près 300 ingénieurs, nous avons appris que nous avons appris. Et tout ça, l'école politique de Montréal, l'école politique de Thiers, nous avons appris que nous avons appris. Donc, vraiment, c'est un avis, c'est qu'il y a des entreprises canadiennes. Il y a beaucoup d'entreprises canadiennes, qui ont appris dans la politique, qui n'ont pas d'entreprise. Donc, si nous avons appris, les entreprises canadiennes, qui n'ont pas d'entreprises canadiennes. Donc, vous avez une entreprise, pourquoi vous avez appris avec l'entreprise française ? Non, l'entreprise est bien. L'entreprise française, l'entreprise canadienne. Mais, moi, par rapport à l'école, vous savez qu'elles ont été financées pour le technique. Moi, l'entreprise canadienne, c'est une entreprise française, mais l'entreprise est bien. L'essentiel que nous signons un contrat, nous le respectons. Tout ça, au bénéfice du Sénégal, nous avons un contrat gagnant. Le Sénégal, nous avons gagné. Maintenant, vous êtes ministre délégué, chargé du réseau Ferroviaire. vous pouvez nous parler tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait, vous pouvez venir à l'Époux, 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 vous savez, vous avez déjà une demande, il y a 3 millions de marchés, nous devons venir à l'Époux, vous pouvez venir à l'Époux, vous pouvez venir à l'Époux, vous pouvez venir à l'Époux, ils ont mis 400 camions, ils ont mis le bagage, vraiment, ils ont mis 400 camions. Ils ont mis des accidents, elles ont mis des droits, ils ont mis des droits, ils ont mis des droits, Il y a beaucoup de choses dans le Tali. Il y a des règlements 14 pour avoir un point de vue. Mais aussi, il y a des choses qui sont en charge. Il y a des choses qui sont rentables pour qu'ils perdent. Donc, vraiment, c'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est un secteur de la compétitivité économique de l'économie. Il faut que la ralle de l'économie soit. Donc, heureusement, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons continuer. Heureusement, il y a beaucoup de choses. Parce qu'actuellement, la Banque mondiale a décidé de financer Sénégal et Mali pour qu'on fasse Dakar Bamoko. Si on est à Dakar Bamoko, il faut faire un tamba. Parce que le tamba, il faut faire un ferroviaire. Il y a des projets internes. Il y a des projets internes qui sont en train de faire un tamba. Il y a des phosphates. Dans le matin, il y a un tamba. Il y a un 311 kg pour faire un fer. Il y a des projets internes qui sont en train de faire un tournement autour de la case masse. Parce qu'il y a des produits agricoles et miniers qui sont en cas de masse. Donc, c'est ce que le Sénégal a comme projet. Je ne sais pas, il faut définir la politique ferroviaire. Avec le ministre Omoryoum, avec le ministre Maciej, mais Yacine Kamara. Ils définiront ce que nous avons. Le président, le président qui a été autorisé, c'est le TRB avec Dakar Bamoko. Donc, il y a des projets qui sont présentés pour que le président autoriserait. Il y a des projets. Mais les bailleurs de fonds, ils vont nous accompagner pour accompagner le Sénégal. Pour qu'il y ait des projets financiers. Mais le réseau ferroviaire, quand tu es avec le ministre Delégué, tu as fait une réalisation ? Tu peux te voir ? Oui, mais le TRB, le TRB, 37 kilomètres, 37 kilomètres par 3, 108 kilomètres. Deux voies standards, une voie métrique. Et toutes les études, études de Dakar Bamoko, études de Dakar Tamba, avec un port sec. Et puis, il y a des projets qui ont été créés en tant que ministre Delégué en tant que ministre Delégué. d'accord à dire sur la terre, on a beaucoup dit que la priorité peut être une priorité, vous avez vu la priorité ? Je sais la priorité, il y a un peu de crédibilité pour définir les priorités. On sait que c'est le Sénégal, on a une priorité de la priorité du pays, et on a un peu d'accord pour nous. Je sais la priorité du pays, et on a une priorité du pays. On ne le sait pas, que le président doutier, tout le monde qui est le président, Il a l'air très bien. J'ai la souffrance. Il a la souffrance, il a l'air très bien. Il a l'air très bien. Il a la quinte à sens. La demande d'avenir. Il a l'air très bien. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de PSE. Maintenant, le projet du terre, il faut qu'il y ait toujours une question. Je ne sais pas, le président, il n'y a pas de projet. Il y a une question. Est-ce que le projet, il va répondre à un besoin spécifique ? Est-ce que le projet a un besoin ? Vous vous dites que le projet a un besoin. Il y a une deuxième question. Est-ce que le projet, c'est économiquement viable ? C'est-à-dire qu'il y a un besoin de l'économie. Est-ce que le projet, c'est... Est-ce que c'est commercialement viable ? Est-ce que le projet, c'est commercialement viable ? Est-ce qu'il y a moyen pour financer ça ? Est-ce qu'il y a moyen pour gérer ça ? Il y a une question. Je vais te répondre avec des arguments bien précis. Après mon moment, je vais te dire, go ! Nous devons faire un projet. Nous ne pouvons pas faire un projet. Donc, le projet, le terre, vous faites croire que ce n'était pas rentable. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'argent. Vous savez, le projet, c'est bide, je le finance. BAD financez-vous. AFD financez-vous. Nous, nous faisons ce qu'on réalise. Le réseau français financez-vous. Nous, nous finançons, nous les rembourser. Nous, nous, nous... Nous, nous, nous... Nous, nous, nous faisons ce qu'il faut au cabinet, ce n'est pas rentable. Nous, 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 nous avons remboursement. Donc, c'est un projet rentable. Et puis, le coût du terre, 680 milliards. Le coût de l'inaction. Nous, nous, nous avons 6 ans, nous, nous, nous perdons à Dakar. La conjection de Dakar, nous, nous perdons à 120 milliards par année. Nous, 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 nous perdons à 680 milliards. Donc, le coût de l'inaction. Pendant 6 ans, financez-vous. Donc, si nous faisons de 6 ans, ce que nous faisons de perdre, c'est-à-dire qui est-à-dire qui financez-vous sur Terre. Et puis, les Terres, ne nous devons pas dire qu'il est passé. Et tout ça. Donc, au Sénégal, Dakar, il est en train de se faire. Dakar, c'est 0,3% de la superficie. Dakar abrite un quart de la population. 25% de la population. Nous, nous, Dakar, des plus grands. Si vous faites une personne, vous faites une personne, vous faites une personne. Il n'y a pas d'incombrement parce que 66% des activités de Dakar sont venus ici. Donc le président a dit qu'il n'y a pas d'incombrement vers le bas. Ce qu'il a fait, c'est pas que c'est un problème structurel. Il a dû amener une solution structurelle. La solution structurelle, c'est une externalité négative de l'incombrement à Dakar. Il a fait un pôle urbain de Diame Niajou, un pôle urbain de Dago Kholba, un pôle urbain de La Grose. C'est un pôle urbain de Dago Kholba, un pôle urbain de l'incombrement à Dakar. Il faut faire des activités. Le ministère est un pôle, le parc industriel est un pôle. Il y a beaucoup d'un pôle. Il faut relier à un transport fiable, un transport sécuritaire, un transport rapide et un transport vraiment confortable pour dire qu'il n'y a pas d'incombrement à Dago Niajou. C'est extrêmement confortable. Dago Niajou, il faut mettre le col, il faut savoir qu'il n'y a pas de battre. Pour faire battre, pour relier, pour le faire battre. Pour le faire battre, il faut le concentrer, il faut aller à Dakar. Comme un cœur qui bat, qui irrigue ses artères, irriguer l'artérie. Il faut aller à Dago Niajou, 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 il faut aller à Dago Niajou. Il faut faire un pôle, il faut aller à Dakar. Donc, c'est extrêmement important. Légué nèque, déjà, le projet bi, bonnet, bonnet, Sénégal, Sénégal, c'est pas rentable. Il faut avoir bid, c'est une grande banque, la Banque Stamique de Développement, la BAD, l'AFT et tout ça. Donc, vraiment, ni de quoi je ne savais pas, ni de quoi il a manu. Mais les Sénégal ne peuvent pas manu dans le monde. Parce que le président, tu sais, je suis le président de la République, je suis le président de la République, je suis le président de la population. Parce que moi, moi, je dis, je dis à la population, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que c'est le projet ? Et moi, je ne sais pas si c'est le projet. Oui, oui. Vous avez des regrets. Oui, parce que le problème de Dakar, Dakar, conjection de Dakar, il faut aller à Dago Niajou. Quel est le meilleur projet pour déconstruire, C'est un pôle urbain qui est relié par un terrain rapide, qui ne peut pas avoir un embouteillage. Il ne peut pas avoir un embouteillage, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Autour de l'APH, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Alors que la terre vient en complément de l'autouroute APH pour décongestionner Dakar, pour améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue. La terre est quand même extrêmement importante parce qu'il y a 14 gares. La gare de Dakar, la gare de Koloban, la gare de Yemble, Tcharoy, Kermassar, toutes les villes vont se voir. Par exemple, quand ils vont aller à Kermassar, ils vont aller à Dakar, en 7 minutes, avec la terre. Alors il faut saluer, il faut saluer aussi le fait que la terre, sauf si vous ne connaissez pas le moment, j'ai mis le fermement au moment, parce que j'ai mis le fermement la première industrie qui a un titre foncier ferroviaire. Il y a tout à l'heure. Parce que 50 mètres, c'est-à-dire 15 mètres de part et d'autre, de l'accès du chemin de fer, c'est vraiment un titre foncier qui date de 1920. Hein ? Il y a eu deux gants, acquis et tout ça. Il y a tout à l'accès du chemin, il y a tout à l'accès du chemin. C'est ce qu'on appelle la mobilité sociale. Si on a vu la terre actuellement, il faut qu'on ait une mobilité sociale acceptable. C'est-à-dire qu'on a fait les passerelles, rétablissements routiers, les ponts et les ponts. Tu sais, les ponts ne sont pas saufés. Les ponts ne sont pas saufés. Il y a eu 12 ponts à la terre. Il y a eu au moins une trentaine de passerelles. Tu sais que, si on est dans les côtés ou dans les côtés, on est dans la sécurité. Parce que le train électrique, c'est un train électrique. Donc, pour qu'on ait une personne, c'est pour qu'on a fait passer les passerelles. Passerelles va se passer avec le train de faire. on a fait le train dans la sécurité. Parce qu'on a fait le train, on a fait le train de faire. On a fait ça. Parce que si on a fait le président, on a fait le président depuis le 14 janvier. Il y a eu une mobilité sociale. Passerelles et les ponts. Pour qu'on puisse aller ici, sans problème. Parce qu'il faut nous mûrer, je ne sais pas, qui ne va pas aller sur la plateforme. Parce que c'est dangereux. Et que c'est mon temps. D'accord. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. On a fait le travail. On a dit tout ça. D'accord. Maintenant, Abdou Néné Salle, tu sais... Le projet de financement, il n'y a pas d'études de faisabilité. Ok. Etudes de faisabilité. Etudes de faisabilité. Etudes de faisabilité. Économique. Il n'y a pas de projet rentable. Il n'y a pas d'études de fonds. Il n'y a pas d'études de financement. Il n'y a pas d'études de financement. Tu comprends ? Donc, nous, on est des experts quand même. Il n'y a que d'où nous commençons à l'aider. Tu sais, tu sais, il est en train de te faire. Il faut, tu sais, il faut aller en train de te faire. Tu sais, c'est un ministre des terres. Daru, tu sais, tu sais, tu sais, c'est un ministre délégué, du réseau ferroviaire. Il faut faire un défi, tu as un défi, tu es un directeur général de la société, terre. Pourquoi est-ce que nous, tu as insisté et te le faire ? Tu sais, moi, je suis un inspecteur des chemins d'affaires. Parce que, Quand je suis venu de la politique, j'ai fait un chemin de fer, mais j'ai fait un an parce qu'il n'y a pas envie d'investir. Je n'ai pas eu un plan de carrière, j'ai fait un projet de Banque mondiale. J'ai vraiment le chemin de fer et j'ai vraiment aimé le chemin de fer. Parce qu'il y a aussi le chemin de fer. Parce qu'il y a un chemin de fer parce qu'il y a un chemin de fer. Parce qu'il y a un chemin de fer parce qu'il y a un chemin de fer. Donc vraiment, le secteur que j'aime, c'est le secteur que j'aime. Il y a un chemin de fer pour éviter le chemin de fer. Parce que le chemin de fer, tu peux transporter les 10 ans et les 10 ans. Il y a un projet que je veux faire, c'est qu'il faut faire. Quand on commence à faire, tu veux vivre l'ancien chemin de fer. J'ai fait un Yoga à Ties. Je vais dans le Seigneur où je suis au Seigneur et je vais au Seigneur. Et je suis un Djoom, après je sois dans les different Sachen. Je suis venu à voir tous les pays où on a pris des pays dans le Seigneur. Il y a beaucoup de moyens d'affaires. Les transports sont un peu plus beau, plus de revenus. Les transports ne sont pas très cher. 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 Pour avoir une autosuffisance alimentaire, il faut faire un mix marketing. Inviter sur le prix, sur le produit. Investir sur le produit parce qu'il y a 15% pour obtenir l'ensemble des valeurs. Il faut investir sur le prix. Pour investir sur le prix, il faut faire un moyen de transport. Il faut investir sur le placement et la promotion. Le placement avec la promotion, nous promouvoir. Et pour la promotion, les gens ont été blessés. Ils ont été blessés. Parce qu'ils ne sont pas la santé. Et ils ne sont pas les soucis. Donc, le chemin de fer, L'un des pays ont été développés dans le chemin de fer. Ils ne sont pas élevés. Donc, à tout ce que nous avons développé dans l'endroit, il est rentable. Donc, il faut vraiment se faire. pour défendre le chemin de fer au Sénégal. Mais le directeur, vous avez dit 680 milliards, mais vous avez compris combien est-ce que l'Ousmane Sanko est-ce que vous avez dit 1300 milliards ? Vous savez, Ousmane, le problème est que Ganti n'est pas un spécialiste. Vous savez, le Sénégalais, c'est ce que j'ai dit au Sénégalais. Les gens pensent qu'ils savent tout et qu'ils savent tout. Et qu'ils savent tout. Vous savez ce qu'on a dit à Amout ? Je l'ai dit à Amout. 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 Je l'ai dit au Sénégal. C'est public. Vous allez voir l'ensemble des marchés signés, l'ensemble des contrats. L'ensemble des contrats signés, on est à 680 milliards. Vraiment, si vous voulez dire qu'il y a 1000 milliards, il y a des contrats. Parce que nous, même si vous voulez dire qu'il y a des contrats, l'entreprise signale les contrats. Tout le monde est additionné. Il n'y a qu'un marché signé qu'il y a des contrats. Il n'y a pas de 600 millions, ils gagnent 1000 milliards. Donc vous avez dit à Amout. Attention, il y a un problème. Vous avez dit à Amout, il n'y a pas de 1000 milliards. Il n'y a pas de 1000 milliards. Donc l'entreprise signale les contrats. Ils sont financés. Tu sais que l'entreprise signale les contrats. Tout le monde est financé. Comment ça? Nous avons financé à peu près 140 milliards. Les BIDs sont financés à peu près 197 milliards. Les BIDs sont financés à 196 milliards. Les BIDs sont financés à peu près 130 milliards. Les BIDs sont financés à 120 milliards. Mais les BIDs sont financés. Comment peut-on faire un projet supérieur à les financés? Il faut qu'il faut. Je parle de logique. C'est-à-dire, logique. Pour que les Sénégalais soient logiques. Comment peut-on faire un projet où tu as fait des gens, tu as fait des gens financés à moi? Qui a donné le 1, qui a donné le 2, qui a donné le 3, qui a donné le 4, et qui a donné le 5. Tu as fait un projet, c'est 8. Il faut qu'il faut que les financés. Est-ce que c'est ça? Non, c'est vraiment logique. Je vais le remonter terre à terre. Et deuxième, je vais faire appel d'offres. Qu'est-ce que je fais appel d'offres? Hein? Monotour, tu ne peux plus parler de prix. Parce que si je fais appel d'offres, tu as le meilleur prix. Hein? Tu as le meilleur prix sur votre projet. Parce que si je fais appel d'offres, tu choisis une entreprise, qui nous avons, nous qui m'a donné. Nous avons mis des devres. Nous avons mis des devres après, et nous avons mis des devres. C'est ce que nous avons mis. Quand nous faisons appel d'offres, il y a 65 entreprises, nous nous avons. Les meilleures du monde. 11 nationalités. Quand nous sommes, nous avons mis des projets. Nous n'avons pas de projet, nous utilisons une offre financière qui est une offre financière. Donc on ne doit même pas, c'est-à-dire que quand tu es un spécialiste de passation d'homme, tu ne dois même plus parler de prix. Parce que tu as le meilleur prix. Qu'est-ce qu'on a fait ? Amalgames, intoxications, déformations, pour nous dévier de l'avenir. Je ne sais pas ce problème, c'est que tu as dit qu'il n'y a pas d'accord. Si tu as dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, comment est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Il n'y a pas d'accord. Amalgames, intoxications, déformations, pour nous dévier de l'avenir. Le président Makyssal, ce qu'il y a, c'est pour l'avenir. Tout le monde du monde, il n'y a pas d'accord. Vraiment on a fait un appel d'offres, dans les règles de l'art, un appel d'offres international. Parce que si quelqu'un qui fait que le Sénégal, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'accord, parce que si on le finance, on vous permet de faire un appel d'offres. Il n'y a pas d'accord avec nous, pour nous avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous, Nous n'avons pas avancé. BID, nous sommes d'accord avec nous. Nous n'avons pas avancé. AFD, nous n'avons pas avancé. Trésor français, nous n'avons pas avancé. Nous, ici, sous notre organisation, Passation de marché, ARMP et DSMP, nous n'avons pas avancé. Nous, tous, tous, tous. Nous, nous avons un peu de l'argent. Il y a un peu de l'argent. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous dire? D'accord. Yo, BID, BID, Khaïs Bimam, Mbent de 5 fois budget du Sénégal. AFD, Khaïs Bimam, Et qui, maintenant, 5 fois, 6 fois, Qui est du Sénégal, Est-ce qu'ils nous ont un peu de l'argent? Ils ne peuvent pas de l'argent. Mais, l'opposition, L'opposition, l'on parle sur terre, Il n'a pas de l'utilité. L'on parle sur terre, L'on parle sur terre, L'on parle sur terre. L'on parle sur terre, Parce que, quand même, Nous n'avons pas de l'argent. Le projet, vous savez, Nous financerons plus de 500 milliards de financement. Et d'envoyer une analyse de faisabilité. C'est-à-dire, Nous, si on ne sait pas, Nous allons faire des choses. Et nous, C'est-à-dire qu'il y a des choses. Ils ont, déjà. Et nous analyserons, Dakar. Dakar, c'est très important. Pour les gens qui ont, Et moi, Ils ont des solidaires, C'est très important. J'ai vu, Si on a un autorisme, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'ambuteu, Ils ont des questions. À 4 fois, D'accord. Je me dis, Toutes possibilités sont, Dacar. Le président, Mais, Il faut que je le demande, Je veux, Je ne vais pas la faire pour l'exorurale. Je ne vais pas la faire pour l'exorurale. Il y a un pôle urbain sur les parcs industriels. Il y a des usines. Il y a une phase, les 5 initiatives de l'industrialisation. Il y a des usines. Il y a des usines, des usines et des usines. Il y a des usines. Il faut des congérences de Dakar. Le transport appuie à la production. Il y a des usines de transport fiable. Il y a des usines de transport fiable. Il y a des usines de transport. Vous entendez ce que c'est ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indépendance. En 1924, le Sénégal a fait des gares. Tout le monde 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 a fait des gares. Le président Macky Salbunier a fait 14 gares. Il devait faire plus de 47 gares au Dakar. Nous l'avons saluée depuis 1924. Un gouvernement a fait des gares. D'accord. Il est responsable politique à part de la commune de Théaoune. Il est directeur général du site national de gestion de terre. Il est invité à l'émission de la réunion 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 de terre. Maintenant, quand vous commencez à la réunion de terre ? Je sais toujours que j'ai signé un contrat. J'ai signé un contrat. J'ai signé tel délai. L'entreprise a été tardé. Il y a des pénalités. Il y a des pénalités. Ce qu'ils ont signé aient, normalement il n'y aurait pas de retard. Il y a des retards. Il a dit qu'il est important. Il n'y a pas de retard du Sénégal. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de pénalités. et tout ça. Mais vraiment, le Président m'a dit que c'est la sécurité et la sûreté. C'est-à-dire qu'on a une sûreté, sécurité et conditions optimales de fonctionnement. Nous devons fonctionner. Ce qui est important actuellement. Nous sommes, comme le TRB, nous avons une mobilité sociale de part et d'autres. Nous sommes parés 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 parés. On a accéléré, pour ce qui est en fait. Autorisation de mise en exploitation comme un TRB comme avion du Lely. Il faut que l'on a des experts. Ils ont de l'accompagnement de la certification. Nous sommes en phase avec les impacts de l'entreprise. c'est une bougue bougue pour une next parce que la terre n'est qu'oublier d'être n'est qu'aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, je demande aussi que tous les ambassadeurs ont signé des contrats avec des entreprises. Des entreprises, nous avons des affaires. Nous avons des affaires avec le Bayer. En France, nous avons un label. Nous avons un label. Donc, comme nous avons un label, nous avons exécuté. Nous avons une entreprise, nous avons respecté ce que nous avons signé. C'est ce qui est important. Mais, les impacts, est-ce que les gens ont un impact ou nous devons nous donner un impact ? Vous savez, autour du APH, il y a des impacts. Autour du APH, il y a des impacts. Nous avons au moins 12 500 impactés. Les 97 % ont un impact. Les 97 % ont un impact. Les 97 % ont un impact. Toutes les personnes ont un impact. On va prendre des impôts. Il y a des milieux papiers. Il y a des hédités. Ils ont beaucoup de papiers. Il est compliqué et tout ça. Et si on les a fait partie la première fois, il y a des pédagogies. Donc, les papiers, ils sont des étapes. Mais ils ont pris le cas. Et on n'a pas de problème pour les faire. Donc, vraiment, ce qu'on a fait. On doit faire de l'emploi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des personnes qui peuvent être partenaires. Parce que le TR, ce sera un TR populaire, c'est un TR du Sénégal. C'est le Sénégal. Nous l'avons fait pour améliorer la mobilité urbaine. Si vous allez en banlieue, vous allez perdre 2 heures de temps. Et maintenant, avec le TR, vous allez en banlieue. Donc vraiment, nous devons saluer. Nous devons saluer le TR avec tout ce que ça coûte comme argent. Le président a une initiative. Vraiment. Parce que je salue les initiatives et la grande ambition du président Macky Sall pour le Sénégal. Parce que vraiment, le président, il n'y a pas besoin. Nous devons financer la consommation. Nous devons consommer. Mais on fait des projets pour changer durablement le Sénégal. Le projet qui a une infrastructure. Parce que les contraintes économiques au Sénégal. Il y a quatre contraintes économiques. Il y a une énergie. 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 Il y a une double production énergétique. Il y a 500 Mb. Il y a 1100 Mb. Il y a des villages électrifiés. Deuxièmement, l'accès au financement. Le président Indi Der. Il y a 30 milliards. Il y a plus de 56 000 hommes et femmes. Porteurs de projets. Il y a des projets. Il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Moi, l'on a fait des infrastructures sur 20 ans ou 30 ans par 6 ans. Il y a 8 ans. Il y a 2 points. Chaque quatre à cinq. pont d'italie chaque année de 100 km de plus c'est pourquoi je dis les réalisations du président il n'y a pas assez de publicité et il n'y a pas assez d'informations sur les réalisations du président mon dieu je suis un expert routier à 100 km de plus mon ligny d'efficier tali par rapport à la bignot moi 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 présent à la bignot moi champion de l'infrastructure donc logis règle logis règle président maxa logis règle qui réalisation il a multiplié par quatre moteur mon gars président multiplicateur par cas logis à guise l'eau tout doux c'était beau tout doux fanca fait compte à kfing kouyuboulégi multiplié qu'on n'y pas quatre finca fait compte 52 ans de 52 ans admis d'un petit président et fidèle 52 en ligne d'affaires à 7 ans a multiplié qu'on n'y pas par quatre et ni moutu pépé de énergie 500 mega missa me garde l'alli 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 qui une ville c'est 8000 en cofèque n'y a pas eu 32000 moutu pépé par quatre d'accord légui légui n'y ouak ti question boumoudjubi le djem ti y a eu polytechniciens qui vont vous dire c'est normal par tous les endroits de l'alli 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 leктur 4he djem dja C'est ce qu'on a des problèmes, c'est toujours les transporteurs, parce qu'on ne veut pas respecter la réglementation. Et c'est ce qu'on a dans l'Afrique Pesage. Quand on a vu des camions, il y a des camions pour peser. Pour qu'on puisse dépasser, qu'on puisse dépasser, qu'on puisse dépasser, qu'on puisse dépasser, qu'on puisse dépasser. Parce qu'il y a une charge, il y a une charge. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a le poids et il y a le gabarit. Le gabarit aussi est limité. Parce qu'il y a un autobot qui a été chargé, il y a une passerelle. Il y a une charge. Donc le gabarit aussi doit être limité. Parce qu'il y a tout ce qu'on a fait. Parce qu'il y a tout ce qu'on a fait. Même le transporteur. Il y a tout ce qu'on a fait. Parce qu'il y a tout ce qu'on a fait. Parce qu'il y a tout ce qu'on a fait. Parce que généralement, qui est un autobot, le transporteur, le transporteur, il y a tout ce qu'on a fait. Il y a tout ce qu'on a fait. Mais même si on a fait des chargés, il y a des plateformes qui peuvent peser. Parce qu'il y a tout ce qu'on a fait. Il y a tout ce qu'on a fait. On a fait des affaires. On a fait des bagages. Il y a une grande porteure. Il y a un garde-groupe autour. Il y a un camion. Il y a un camion. On a fait des chargés. Il y a des chargés. Il y a un chargé. Il y a un chargé. Il y a des chargés. Il y a des chargés. Il y a des chargés. compétitivité économique, renforcer compétitivité économique. Vraiment, le Sénégal, je suis juste un expert, sérieusement. Je suis juste un ingénieur, je suis juste un financier, je suis juste un économiste. Parce que je suis aussi pour le technique, je suis dans Césac, je suis en banque et finance, je suis en banque et finance, le MBF, je suis en banque et finance, je suis en marché financier, finance d'entreprise, je suis en BCAO, je suis en Afrique, Paris, et financier, il a senti la nécessité de former de grands financiers dans le marché financier. Je suis en deuxième promotion, je suis en MBA, MBA, pour stratégie et toujours finance, pour Césac aussi. Donc vraiment, je suis en train de me dire, sérieusement. Qu'est-ce que tu as, directeur ? Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, parce que la pyramide des besoins m'a dit vous, je suis en train de passer de buscopes et juge, je suis en train d' Jennifertern, je suis en train d'écrire sauver… 有кое, puis de reconnaissance, réalisation des cibles de soi, et je suis en train d'être de distribuer l'expliquer, un besoin de sécurité, ils ne savent avec le développement. On a des outils et ils m'ont une partie de toutes les difficultés. Ils pourront aller à une boutique, ils se trouvent et on va voir les boulots promouillent par Maïma. Donc, le Sénégal a une dédième, qui est toujours là. Et nous adorussons au Japon. Parce que, quand est-ce que nos hommes, si nous devons être un homme, nous devons aller dans notre monde. Pour qu'on avance. Parce que, quand nous adorçons au pays, quelqu'un s'est un homme et quelqu'un, c'est d'être en position comme ça. Je suis très bien. Mais le fait que vous êtes en train de venir, pour que les gens soient en train de se faire, c'est vraiment bien. Pour moi, vraiment, si je veux que vous fassiez tout. Après, vous avez dit, « Lies le programme, je n'ai pas le programme pour le faire. » Mais juste l'amalgame, l'intoxication, les gens ne savent pas. C'est vraiment le temps que je le laisse. C'est pour ça que je vais mettre trop, trop, trop. Je vous remercie. Je vous remercie.